Bonjour à tous, voici votre horoscope du 23 au 29 octobre 2017. Bélier, il est temps de vous pencher un peu plus sur votre vie quotidienne afin de trouver les moyens pour la rendre plus facile et plus agréable. Prenez du temps pour vous détendre, aérez-vous et vous vivrez beaucoup plus zen les béliers. Vie amoureuse, de ce côté-là, tout n'a pas été simple ces derniers temps. Vous aviez l'impression d'être incompris. Heureusement, la période s'annonce plus détendue et vous réussirez à renouer le dialogue avec votre partenaire. Le bonheur sera à nouveau au rendez-vous. Célibataire, vous allez faire tourner les têtes avec votre charme. Quelqu'un de réservé qui s'était tenu un petit peu à l'écart saura vous montrer combien il tient à vous. Taureau, alors chez les taureaux, c'est une période face pour réaliser de nouveaux partenariats. Pour tous vos projets, vous métaboliser sera en fait pour vous votre priorité et vous positivez dans tous les sens du terme. Alors côté sentiments, le climat est plutôt mouvementé mais ce sera bénéfique pour vous et surtout pour votre couple. Cela réveillera votre relation qui s'endort un peu. Chez les célibataires, alors chez les célibataires, vous aurez un succès fou en amour. Vous aurez l'embarras du choix et vous briserez bien des cœurs. Attention, chez les gémeaux, chez les gémeaux, vous êtes bien nerveux cette semaine. Les gémeaux, vous vous laisserez déborder par vos émotions et vous perdrez un peu le contrôle de tout. Rien ne sert de combattre, faites plutôt un lâcher prise en attendant que l'orage passe. Côté sentiments, vos tensions mettent un petit peu à mal votre relation avec votre partenaire. Faites attention, mieux vaut renforcer votre complicité que de faire des reproches. Célibataire, Vénus favorisera vos amours. Vous aurez envie de découvrir de nouveaux horizons. Ensuite, chez les cancers, vous avez envie de nouveaux espaces. Les cancers, d'expériences inédites, bref, de nouveaux horizons que vous trouverez votre vie un petit peu trop calme. En fait, vous avez envie de changer tout. Eh bien, votre vie de couple vous lasse. Les obligations quotidiennes de celles-ci vous pèsent. Vous avez besoin d'un peu de magie, de merveilleux. Il est temps de relancer la passion. Pourquoi pas un petit week-end en amoureux, par exemple. Alors, chez les célibataires, vous avez besoin de romantisme. Et une belle rencontre dans une petite soirée entre amis pourrait pointer le bout de son nez. Attention ! Chez les lions, dans votre intérêt, soyez plutôt diplomate avec votre entourage pour garder votre sang-froid. Faites quelques activités récréatives ou artistiques pour canaliser votre tension nerveuse. Côté sentiments, si vous voulez continuer à profiter d'un climat agréable dans votre vie de couple, ne laissez pas votre esprit critique reprendre la main. Célibataire, vous n'osez pas déclarer votre flamme à la personne qui est l'objet de toutes vos attentions. Ne ratez pas le coche, vous pourriez le regretter amèrement d'ailleurs. Chez les vierges, l'irritabilité et la nervosité prendront le dessus dans votre quotidien. Si vous devez prendre des décisions importantes, mieux vaut canaliser votre énergie et ne pas laisser place à votre impulsivité, les vierges. Côté amour, vous aurez la sensibilité à fleur de peau et vous avez besoin de vous épanouir dans votre couple. Exprimez vos sentiments à votre partenaire, il saura répondre à vos attentes. Célibataire, vous n'arrivez pas à vous poser, il n'y a pas de situation désespérée à les vierges. Il faut lâcher prise, la bonne personne finira par arriver. Chez les balances, quelle énergie les balances. Vous pourriez déplacer des montagnes, vous agirez efficacement dans tous les domaines. Côté sentiments, vous n'en pouvez plus de cette routine amoureuse. Vous recherchez un nouveau souffle dans votre couple. Mais le changement ne doit pas être trop brutal. Votre partenaire n'est pas prêt à être trop secoué. Célibataire, votre humeur sera instable et n'invitera pas à la badinerie. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui la rencontre de votre vie. Mais ça ne devrait pas tarder quand même. Scorpion, des changements bénéfiques se feront tout au long des jours à venir. Vous trouverez un certain épanouissement personnel. Vous avez envie de partager des bons moments avec votre partenaire, besoin de vous faire plaisir un maximum. Mais prenez en compte aussi les envies de votre conjoint. Vous n'aurez pas à le regretter. Célibataire, c'est une période agitée et décevante. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Alors côté professionnel, j'ai envie de vous dire quand même que vous bénéficiez d'un climat un petit peu difficile de ce côté-là. Vous aurez du mal à concilier la vie privée et le travail. Attention ! Sagittaire, chez les sagittaires, vous avez un besoin essentiel d'évolution dans votre vie personnelle. Vous voulez profiter des plaisirs de l'existence. L'ambiance est propice au climat de détente et de bien-être. Côté sentiments, des tensions anciennes refont surface. Si personne ne fait de concession, il sera difficile d'avancer et il ne faut pas camper sur vos positions et ramener le dialogue au centre de vos relations. Célibataire, besoin d'aimer à la folie. Malheureusement, vous vous accrochez à une personne inaccessible. Vous fantasmez en vain. Mieux vaut chercher votre consolation ailleurs. Capricorne, chez les Capricornes, vous êtes terriblement irritable et agité. C'est un petit peu comme les sagittaires de tout à l'heure. Votre entourage est votre première cible. Il vous faut prendre conscience de votre attitude et remettre à plus tard les décisions importantes que vous avez à prendre. Si vous ne voulez pas tout détruire avec votre impulsivité. Côté sentiments, vous cherchez à tout prix à renforcer les liens de complicité avec votre partenaire. Vous vous sentez en confiance. Vous avez envie de retrouver la passion des premiers temps. Célibataire, vous jouez de votre pouvoir de séduction et briserez bien des cœurs. N'abusez pas quand même. Vous pourriez bien vous brûler les ailes. Chez les Verseaux, une semaine sous un climat de chance dans tous les domaines. Tout vous réussira. C'est le moment d'en profiter les Verseaux. La relation avec votre partenaire est harmonieuse. Mais ne laissez pas de petits broutis venir assombrir ce ciel tout bleu. Célibataire, semaine agréable en perspective de nouvelles rencontres placées sous le signe du flirt, de la tendresse ou encore de l'amitié amoureuse qui pourrait bien déboucher sur une nouvelle idylle avec un fort potentiel. Côté poissons, alors chez nos amis les poissons, vous êtes d'humeur joviale. Vous partagez votre humour et l'ambiance est sympathique. Vous mettez en avant vos plus belles qualités. Vous avez envie de folie, de vous distraire, mais votre conjoint a plutôt envie de se glisser sous la couette. Qu'as-ce n'en tienne, vous lui offrirez une belle scène de ménage ou peut-être vous glisseriez vous avec lui sous la couette. Célibataire, un ancien amour refera surface et vous aurez envie de renouer les liens. Mais attention, vous aurez de cruelles désillusions. Vous voulez retrouver toutes les prédictions et tout savoir sur votre avenir ? Je vous invite à contacter nos professionnels au 03 65 89 04 04. Et pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour votre nouvel horoscope. Merci et à bientôt !